Je me présente, je ne suis pas professeure, je travaille dans l'industrie, je suis responsable de la recherche dans une entreprise qui fabrique des batteries, donc du stockage de l'énergie. En ce sens, nous utilisons beaucoup de matériaux et ça m'a amenée à m'interroger beaucoup également sur toutes ces questions de stratégie d'utilisation des matériaux et sur les matériaux rares et les matériaux qui pouvaient poser problème. Donc, la présentation que je vais vous faire, on va commencer par parler un petit peu de définition et de contexte. Pour vous réveiller, je vous poserai quelques petites questions, un petit quiz. On verra qui sont les savants. Dominique, tu n'as pas le droit de répondre. Ensuite, on parlera des matériaux critiques, des domaines clés d'application industrielle de ces matériaux. Et puis après, on passera à la politique des États, Japon, USA, Chine, Europe, puis pour finir, dans l'Europe, la France. Et enfin, quelques conclusions. Donc, les définitions et le contexte. Déjà, on parle de matériaux stratégiques et de matières premières critiques. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Donc, une matière première qui est stratégique, ça signifie que c'est un matériau, une matière, qui est indispensable à une politique de l'État ou bien de la défense nationale. En France, un seul matériau a le statut de matériau stratégique, c'est l'uranium. Aux USA, au Japon ou en Europe, il y a des listes plus longues. Après, on va différencier d'une matière première critique. Une matière première qui est critique, c'est une ressource pour laquelle les risques industriels qui sont liés à un déficit de l'offre sont élevés et pour laquelle il n'y a pas de substitution possible. Donc, la définition, je l'ai prise dans quelqu'un qui n'est pas loin d'ici, je pense, qui est professeur également. Et donc, nous allons parler des matériaux pour l'énergie. Donc, on va parler de quelle énergie ? Pour l'énergie électrique traditionnelle, donc on va parler uranium, gaz, pétrole, surtout uranium à la fin, pour les nouvelles technologies qui contribueront à augmenter l'énergie disponible. Parce que ce dont on a besoin avec la raréfaction des matières, c'est d'augmenter l'énergie disponible sur la Terre. Et puis, bien sûr, pour le stockage, puisqu'on va avoir beaucoup d'énergie intermittente. Et pour le stockage ou la conversion d'énergie, on va parler du lithium et du platine. Donc là, on va parler maintenant uniquement de matériaux qui sont issus des ressources minières et non pas de matériaux organiques, comme mentionnait Jean-Marie tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que les ressources deviennent critiques ? La Terre est limitée, ça on le voit bien, et les ressources minières, elles sont déjà largement utilisées. Donc, même si on a des ressources nouvelles, récemment découvertes, qui peuvent changer la donne stratégiquement, par exemple les gaz de schiste. Mais toutes ces nouvelles matières, elles sont plus difficiles d'accès. D'autre part, le partage, il est fait différemment, puisqu'on est passé de 1 milliard d'habitants au XVIIe siècle à plus de 7 milliards aujourd'hui, et ça va monter encore un peu. On a un niveau de vie qui augmente sur tous les continents, donc tout le partage qui se faisait jusqu'aux années 50 entre occidentaux s'est élargi à un plus grand nombre de consommateurs. Et puis, on a le fait que les ressources sont très inégalement réparties et que ça engendre la spéculation, la guerre économique, voire des escroqueries en tout genre. Donc, l'évolution des matériaux critiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette désignation de matériaux stratégiques ou critiques, elle varie dans le temps et dans l'espace. On va le voir avec les différentes listes de matériaux critiques en Europe et aux USA, il y a des différences entre les listes respectives. Le Japon va être encore différent. Et ce qui a beaucoup changé la donne, c'est l'apparition de nouveaux secteurs industriels. Elle a rendu critique des matériaux dont personne ne parlait il y a 30 ou 40 ans. Toute l'apparition, laser, opto-électronique, écran plat, les LED pour l'éclairage, les nouveaux moteurs électriques, les pots catalytiques, les batteries lithium-ion, tout ça, ça utilise des matériaux, des matières premières, des mines, qui viennent des mines, que personne n'utilisait précédemment ou que les gens utilisaient moins. Maintenant, je vais vous poser trois questions et on va voir qui sait répondre. Quel est, avec les évaluations actuelles, l'élément rare du tableau périodique qui va manquer le premier ? La deuxième question, je vous laisse réfléchir, je vous lis la deuxième question. qui, parmi vous, sait à quoi sert le dysprosium ? Et troisième question, celle-ci, je dirais, pour l'Europe. Quel élément banal à première vue est-il considéré comme stratégique par les études qui sont faites par la communauté européenne ? Tic-tac, tic-tac, qui a une réponse ? Oui. Donc, l'élément rare, ça doit être le dysprosium ? Ça, c'est la troisième question. La première. La première, pardon. L'élément rare qui va manquer le premier ? Oui. Non. Faux. La deuxième, c'est pour les moteurs, les éléments permanents. Oui. Ça, c'est bon. Et la troisième ? Ah, on n'entend pas les réponses. Pardon. Alors, si on n'entend pas les réponses, la remarque pour la première question, l'élément qui va manquer le premier, on me dit, c'est le néodyme. Non, c'est pas ça. À quoi sert le dysprosium ? Donc là, c'est zéro. À quoi sert le dysprosium ? Le dysprosium, c'est pour les aimants permanents. Oui, là, c'est vrai. Et la troisième, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Non. Ni l'hydrogène, ni le lithium. Non plus. Le platine. Non plus. Non. Non, non. Bon, alors. Il est temps de répondre et d'aller vers des réponses. Le premier élément qui va manquer, ce n'est pas le plus connu. C'est le terbium, qui est une terre rare de la famille des lantanides. À quoi ça sert ? Ça sert en petite quantité. Dans les écrans à rayons X, c'est le meilleur composé actuel, qui est l'oxysulfure de galdolinium dopé au terbium. Voilà. Donc, avec ça, le terbium, ça sert. C'est une substance phosphorescente verte pour les tubes cathodiques. Et enfin, c'est un stabilisateur de céramique. Donc, c'est peut-être le premier insuffisant, mais en tout cas, ce n'est pas le plus connu. Il faut qu'on m'habitue aussi, qu'on peut faire ça comme ça. Et en fait, oui, j'ai appelé ça demain la fin d'un monde, parce qu'au-delà du terbium, qui était censé être en quantité insuffisante à partir de 2012, eh bien, on envoie toute une liste de choses qu'on connaît quand même assez bien, l'argent, le palladium, l'or, le zinc, l'indium. Alors bon, ces listes, j'ai dit, elles ne sont pas gravées dans le marbre, parce qu'au fil des découvertes ou au fil des usages qui changent, eh bien, ça va bouger. Mais néanmoins, ça montre bien qu'il y a des limites dans notre système. Alors après, le dysprosium comme matériau critique. Le dysprosium, ça sert donc dans les aimants permanents comme un additif. Tout à l'heure, Jean-Marie parlait des aimants néodyme ferbord, qui sont donc les meilleurs avec les performances les plus élevées. Mais le néodyme ferbord marche bien à température ambiante, mais il perd son aimantation quand on chauffe. Or, les moteurs se trouvent à chauffer pas mal. Et donc, quand on ajoute du dysprosium, eh bien, on a des meilleures performances en température. et donc, il est indispensable en particulier pour les éoliennes ou les voitures électriques à condition qu'ils aient ce type de moteur-là. Mais pour les éoliennes, c'est ça qui est utilisé. Il est aussi utilisé un peu dans des alliages spéciaux de magnésium pour l'aéronautique ou dans d'autres types d'alliages pour les disques magnéto-optiques. Ce qu'il faut voir, c'est que le prix du dysprosium, il a énormément monté. 10-11 euros par kilo en 2003 et 320 euros par kilo en 2011. Alors, même s'il a un peu baissé depuis, on voit à la fois, si vous voulez, que c'est rare, qu'on en a besoin. Et puis, quand on a des variations de prix aussi subites, c'est quelque chose qui donne lieu à de la spéculation. Les gens qui stockent, les gens qui relâchent, au contraire. Et voilà, le terbium et le dysprosium dont on a parlé tous les deux. L'évolution des prix sur cinq ans. Terbium, 900%. Dysprosium, 880. Après, on va trouver d'autres terres rares, l'europium et l'hytrium. Alors, ce qu'il faut bien préciser, ce diagramme-là, il est sorti d'une source d'escroc spéculateur. Troisième petit quiz, troisième question du quiz. L'élément banal mais critique, c'est le graphite. Le graphite naturel qui est utilisé en particulier dans beaucoup de matériaux réfractaires, creusés, dans les lubrifiants, dans des graphites de haute pureté pour les piles à combustible et les batteries, pour le refroidissement des ordinateurs et des clouds. Les mines de crayons, c'est 4%, c'est anecdotique. Les mines de crayons, on sait faire autrement. Mais les autres, non. Et c'est jugé par la communauté européenne, pas aux États-Unis, mais c'est jugé par la communauté européenne comme quelque chose de critique. Donc maintenant, on va faire un peu des listes, après ce petit quiz dont une question sur trois a été trouvée. Là, j'ai été plus large que Jean-Marie, j'ai commencé par mettre le tableau périodique complet des éléments, tout simplement pour vous montrer la ligne ici, qui est celle des terres rares. Les terres rares, les lantanides, c'est là où vous allez trouver toute une grande quantité de ces matériaux utilisés dans des nouvelles applications. On trouve ici, on vient de parler du dysprosium, on a parlé du néodyme aussi pour les aimants permanents, mais on va trouver tous les autres, soit ce qu'on appelle les terres rares légères, qui sont la moitié de la première rangée, soit les terres rares plus lourdes. mais tous ces éléments-là vont être utilisés pour des applications nouvelles liées à l'énergie. Ensuite, si on se réduit un petit peu à ce qui est vraiment clé, on a des terres rares, mais on n'a pas tout à fait que ça. On va voir, alors on parle du lithium, on va voir s'il est rare, pas rare. on parle du cobalt, cette fois-ci, c'est autre chose, c'est plus des questions de stratégie, c'est-à-dire un matériau qui est mal réparti, où on en a plus de 50% au Congo. On va parler du tellur pour les composés semi-conducteurs. Bon, puis on parle, bien sûr, de tous les terres rares qu'on va avoir ici pour les différentes applications. Et puis en dessous, on a les radioactifs avec l'uranium. Alors, les matériaux critiques qui sont cités par les rapports américains. Pour les Américains, ils ont 17 matériaux critiques, ils en ont 16 qui sont des terres rares, et ils ont le scandium en plus. Le scandium, c'est utilisé dans des alliages spéciaux pour l'aviation et l'aéronautique de manière générale. en Europe, ils en ont 14, mais en réalité, ça fait beaucoup plus parce que les Américains les ont mis un par un, tandis que les Européens, ils ont mis toutes les terres rares ensemble. Alors, en abscisse ici, vous avez l'importance économique de tous les matériaux qui sont évalués et en ordonnée, vous avez le risque. Donc, ce qui est jugé comme très critique pour risque d'approvisionnement, bien sûr, c'est les terres rares. Ici, MMP, ça veut dire métaux de la mine du platine. Vous avez le platine, le ruthénium et autres bidules. Ce qui est très positionné comme critique également, c'est le niobium pour des raisons de disponibilité dans un seul pays puisque le niobium, on va voir, c'est 93 % au Brésil. Et puis, au-delà, vous avez une quantité d'autres métaux qui sont jugés plus ou moins importants, plus ou moins rares et on trouve ici le graphite comme grande importance économique et tout de même des risques d'approvisionnement qui ne sont pas à 10 mais enfin qui sont quand même élevés. Quand on voit la criticité sous la forme d'un tableau comme aux US, en rouge, bien sûr, ce sont les plus critiques soit dans l'immédiat sur le tableau de gauche soit à l'échelle 2015-2025. Donc, aujourd'hui, on a disprozium, europium, terbium. On a parlé déjà du terbium et du disprozium. L'europium, c'est également une terre rare mais qui va beaucoup plus servir du côté de l'optique mais pas sur les aimants. Néodyme, c'est les aimants. Et l'ytrium, qui est pourtant une terre rare en beaucoup plus grande quantité mais elle sert à beaucoup plus d'usage. Donc, il y a peu de changements en 2020-2025, peu de changements, toujours les mêmes ici, et avec le lithium qu'on trouve en jaune alors qu'il était moins ici, il était encore en vert. mais il faut bien voir que c'est là où on voit quand je dis que ce n'est pas constant dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que l'opinion américaine qui est ici sur le lithium qui passe du vert au jaune, elle est en moyen faible côté européen. Donc, on a des choses qui ont quand même un certain flou. en Europe, ils en ont sorti 32 plus récemment. C'est un rapport qui a été publié en novembre 2013 par la communauté européenne et qui se trouve très facilement sur Internet. Donc, une liste de 32 pour les technologies décarbonées. décarbonées. Donc, on trouve le dysprosium pour les éoliennes et les véhicules, le lithium pour les cultures, le graphite, le tellure, néodyme. Bon, c'est fastidieux de mettre tout comme ça et voilà, peut-être de manière plus lisible ce qu'ils voient comme haut et bas. En haut, les terres rares. Donc, tout ce qui est très hautement critique, moyennement critique, le graphite quand même un peu moins, afnium, rhénium, germanium, platine, indium qui est quand même là aussi pour les semi-conducteurs bien ennuyeux. Moyen, on trouve le lithium pour les batteries seulement en moyen-bas. On le trouve au même niveau que l'argent ou le sélénium. qui ne sont quand même pas critiques aujourd'hui. Donc, les métaux de la mine du platine maintenant qui sont ici, eux, ils ont des usages qui sont assez différents parce qu'ils sont en plus faible quantité même que les terres rares puisque que la page suivante montre, je crois, voilà, les productions annuelles. Les terres rares, c'est 133 000 tonnes, donc 97 % en Chine en termes de prod, mais la Chine n'a pas 97 % des réserves. Elle a sensiblement moins que ça. Les métaux de la mine du platine à côté, c'est seulement 570 tonnes et qui viennent d'endroits différents avec des problèmes géopolitiques assez différents parce qu'en réalité, là, dans le haut, c'est une politique de la Chine de limiter l'exportation. Ici, c'est plus lié actuellement, par exemple, c'est des problèmes dans les mines. Vous avez beaucoup de grèves à répétition. d'autres mines qui n'ouvrent pas. Ce sont des problèmes assez variables, je dirais. Là, je les ai passés. Et puis, leurs usages sont assez différents parce qu'il y a une partie des usages du platine, par exemple. Une partie importante, c'est les catalyseurs, mais l'autre partie, c'est la bijouterie. La bijouterie, à la rigueur, elle pourrait s'en passer. Oui, non, mais ce n'est pas vital. On peut classer, pour résumer la situation, en quatre catégories. J'ai classé en quatre catégories. Les terres rares légères, qui sont, en fait, déjà intégrées depuis assez longtemps dans l'industrie. Les terres rares légères, c'est l'élytrium, même le néodyme, c'est une terre rare légère. Après, vous avez les terres rares lourdes, qui sont beaucoup moins abondantes, mais qui sont souvent critiques pour des applications du type l'élytrium, l'élytrium, toutes les laides, comme l'europium, par exemple. Après, vous avez les métaux de la mine du platine, qui servent beaucoup en catalyse. Donc, ça, c'est utile plus que la bijouterie. Et puis, vous avez les autres, qui ont été cités par des gens, le graphite en Europe, le scandium aux US, le niobium, le tantal, ça, c'est en France. Chacune est critique pour des segments industriels spécifiques. Et puis, vous en avez certains qui ne sont pas très rares, mais qui sont critiques, car sujet à spéculation. Alors, quelques applications, maintenant. Donc, vous voyez, j'ai choisi les films photovoltaïques, les éoliennes, avec les aimants, les voitures électriques et les luminophores. Eh bien, ils vont tous utiliser certains des métaux rares qui ont été cités. Les films photovoltaïques utilisent indium, gallium, tellure. Plus l'arsenic, mais ce n'est pas rare. Les éoliennes utilisent les aimants permanents, néodyme, dysprosium, dans les rares. Ils sont ici. Voilà, prése-éodyme, néodyme et dysprosium. Les aimants, c'est les mêmes puisque c'est en fait pareil. mais c'est surtout christique pour les éoliennes parce que les autres, les voitures électriques, on peut faire des moteurs avec autre chose. Les batteries, les batteries nickel, hydrometalliques utilisent des terres rares, l'antan, cérium, prase-éodyme et néodyme. Mais ils peuvent en utiliser un peu d'autres aussi. Les batteries utilisent également, les batteries au lithium utilisent du lithium et puis d'autres métaux dont le cobalt qui est jugé relativement critique, mais pas autant que certains métaux de la mine du platine ou certaines terres rares. Et puis après, vous avez les luminophores qui vont utiliser des terres rares d'une part, pas forcément exactement toutes les mêmes puisque vous avez européum, vous avez le terbium et puis ils vont utiliser aussi de l'hytrium. Les éoliennes, donc l'utilisation de moteurs à aimant permanent est critique parce que les éoliennes utilisent des moteurs de forte puissance et que la compacité et le poids sont des facteurs de première importance, beaucoup plus que sur Terre et encore plus, oui, pour les éoliennes offshore. Il n'y a pas de solution de remplacement disponible avec des performances équivalentes. Pour mettre en haut des pales, il faut des choses qui soient très compactes. on nous parlait de composites pour les pales, mais les moteurs qui sont au milieu, il faut qu'ils soient eux métalliques, du moins pour l'instant. ça, c'est une photo que j'aime bien parce qu'elle montre dans une voiture électrique, dans un hybride Prius, le nombre de métaux rares qu'il peut y avoir. vous avez l'écran LCD, Europium, Mitrium, Cerium. Vous avez les verres et les miroirs qui ont utilisé des poudres à polir avec du Cerium. Vous avez aussi les vitres réfléchissantes avec du Cerium. Vous avez les addictifs au diesel qui ont du Cerium et du Lantane. Vous avez la batterie NIMH puisque c'est de l'hybride avec du Lantane, du Cerium, mais il y a aussi du Néodyme et du Praséodyme en moindre quantité. Vous avez la catalyse, Cerium, Zirconium, Lantane et puis les moteurs électriques avec les aimants au Néodyme. Donc, on n'imagine pas, mais déjà, rien qu'une automobile comme la Prius, donc la première hybride, tout ce qu'elle a pu utiliser comme métaux. Alors, ça a un impact sur les choix industriels, tout ça. Pour ne pas dépendre des aimants permanents, Renault, il avait anticipé les restrictions chinoises d'exportation et il avait décidé d'utiliser d'autres types de moteurs électriques. Pareil, les Japonais Hitachi, ils ont travaillé pendant au moins 5-6 ans sur des nouveaux moteurs avec un alliage amorphe plus performant dont la commercialisation serait prévue cette année. D'abord pour des petits moteurs 11 kW puis après, ils veulent en faire des plus gros. dans les batteries pour voitures électriques, on a les deux types, hydrure et lithium. On a parlé suffisamment de tout ce qui était les terres rares. On va un peu parler du lithium maintenant. En fait, sur le lithium, en 2009, il y a un espèce de prophète de malheur, la société Meridiana, qui a annoncé que le lithium allait manquer. et en une semaine de temps, on a eu une demi-douzaine d'articles dans des journaux, jusqu'à un article dans Le Monde. Donc, voilà. Alors, on s'est dit, il faut qu'on regarde un peu la situation parce que qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc, est-ce que c'est une vraie pénurie de lithium ou est-ce qu'on va parler de spéculation ? En 2007, la production de lithium, elle avait été à peu près 27 400 tonnes, si j'ai bonne mémoire, et en 2012, elle est montée à 37 000 tonnes. Le lithium, ça se trouve où ? Principalement en Amérique du Sud, dans les salards des Andes. Donc, ça veut dire que vous avez des... Le premier producteur, c'est le Chili, mais c'est le Chili qui a commencé à exploiter le premier, qui exploite en Argentine et la Bolivie s'y met actuellement plus récemment. Alors, bien sûr, il y a les gens qui ont les mines, puis après, il y a les sociétés qui produisent véritablement le lithium et ces sociétés-là, la première, est bien chilienne, SQM, et puis après, les autres, elles sont américaines, donc qui exportent les minéraux de base, FMC et Kemetal, qui sont deux sociétés US. Donc, après, on a aussi des sociétés d'État chinoise. Donc, on a une production qui est concentrée en un petit nombre d'acteurs. On parle de critique. Combien est-ce qu'il faut de lithium dans les accus ? Il y a à peu près 2,5 % d'équivalents lithium en masse dans un accumulateur lithium-ion. L'accumulateur lithium-ion, je vous rappelle, c'est celui de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Lors de l'assemblage des éléments, l'élément lithium, il est contenu sous forme ionique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de métal, uniquement dans le matériau actif de l'électrode positive, sous ses diverses formes, et un petit peu dans le sel de l'électrolyte, 95,5. Ça veut dire qu'on a moins de 1 g de lithium dans un téléphone portable, 10 g dans un ordinateur, 3,3 kg pour une voiture électrique et 200 g pour un véhicule hybride. Et puis, 1,3 tonnes dans un système de stockage de 8 MWh. ordinateur. Alors, comment est-ce qu'on peut... Bon, tu vas venir. Comment est-ce qu'on peut imaginer combien est-ce qu'il nous faut de lithium ? Le portable, 2 milliards de petits éléments, téléphone, ordinateur, en 2008, on avait ça, les statistiques, soit à peu près 1 800 tonnes de métal contenu. Et puis, on a à peu près 8 à 10 % de croissance annuelle, donc ça veut dire qu'il nous faudrait 4 500 tonnes en 2020. Si je compte qu'en 2020, on aura 10 millions de voitures électriques, là, je suis peut-être un peu optimiste parce que le marché ne croit finalement pas très vite, donc là, on aurait besoin de 35 000 tonnes d'équivalent lithium-métal contenu. Si je compte qu'on aurait aussi 10 000 systèmes de stockage de 1 MWh, ça ferait 1 650 tonnes, mais en revanche, autant j'ai été peut-être un peu optimiste ici, là, je commence à me dire que je suis un peu pessimiste parce qu'on voit que beaucoup de gros systèmes de stockage stationnaire sont en train de s'installer. Mes conclusions globales, c'est que c'est très réaliste par rapport aux réserves des salaires et c'est un peu supérieur à la production actuelle de 37 000 tonnes par an. donc si on a de la spéculation chilienne ou US qui veut ne pas faire augmenter la production pour que les prix augmentent, on peut aller vers quelques problèmes. Mais dès que le prix monte, il y a d'autres mines qui s'ouvriront. Donc voilà, le seul problème, je dirais, c'est qu'il faut à peu près 5 ans pour ouvrir une nouvelle mine. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, il faut 5 ans à peu près. Donc on a des facteurs de stabilisation à long terme qui sont le recyclage et le brine mining puisque aujourd'hui, seuls les métaux des électrodes sont recyclés parce que la source lithium, elle est insuffisante pour développer une industrie du recyclage. Le lithium contenu, ça en va dans les scories. Mais aujourd'hui, ce qui est envisagé, c'est de récupérer le lithium issu des usines de désalinisation de l'eau de mer. Et puis l'autre facteur de stabilisation, bien sûr, c'est les très nombreux minerais exploitables si les prix sont élevés parce qu'ils sont mieux répartis géographiquement. Bon, ça c'était pour le lithium. Donc on voit bien pourquoi, finalement, les listes après Meridiana qui a essayé d'allumer tout le monde en 2009, toutes les évaluations ont montré que le lithium, il était seulement assez moyennement critique. Deuxième point qui est embêtant, avec l'usage de plus de matériaux très critiques, c'est l'évolution de l'éclairage vers la basse consommation. Nos primitives lampes à filaments de tungstène, elles éclairent très bien, elles sont très satisfaisantes, mais elles consomment trop. et puis elles ont une durée de vie limitée. Donc, elles ne sont plus disponibles, du moins en Europe. Les éclairages de remplacement de première génération, bon, ce n'était pas terrible comme agrément de lumière. Les LED sont beaucoup plus satisfaisantes, elles ont déjà envahi notre quotidien sur tout ce qui est voyant lumineux et elles sont en plein développement pour l'éclairage et les prévisionnistes pensent qu'on aura 75 % de LED en 2020. Elle coûte plus cher, mais elle dure beaucoup plus longtemps, presque la durée de vie de certains appareils. Alors, les LED, elles sont utilisées aussi dans les écrans plats, d'ordinateurs, dans la signalisation, dans l'éclairage automobile. Ce sont des composants opto-électroniques qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont parcourus par un courant, mais dont on voit sur le tableau du milieu qu'ils utilisent des matériaux assez critiques, en particulier comme le gallium. D'autres utilisent un peu de sélénium et de l'indium. Le gallium, il est relativement critique. L'arsenic, lui, est toxique. Il y a des LED blanches qui contiennent aussi des terres rares, cérium et trium et surtout l'europium. Et puis, il y a aussi un autre inconvénient d'une nature très différente, c'est que les LED bleus sont dangereuses pour les yeux, en particulier des enfants. Mais néanmoins, on voit bien qu'on va vers ça, mais avec des problèmes, en particulier pour le gallium. On va passer à la dernière grosse partie de ma présentation, qui est la politique des pays vis-à-vis de ces limites. On a l'offre et la demande. Les pays demandeurs, le Japon, la Corée, l'Europe du l'Ouest, la Chine, les USA et l'Asie du Sud-Est, que je n'ai pas détaillé. Et puis, on a les pays qui possèdent ces matériaux. Russie, Canada, Chine, Afrique du Sud, Australie, Kazakhstan, le Chili, le Pérou, la Bolivie, le Congo et le Brésil et puis quelques autres pour d'autres matériaux. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même assez de différences entre les demandeurs et les exportateurs avec seulement la Chine qu'on va trouver des deux côtés. Regardons maintenant la politique, d'abord, la politique du Japon. Le Japon, il est géographiquement et géopolitiquement totalement isolé et sans ressources naturelles parce qu'il est proche de la Chine qui était, enfin, qui est toujours un peu son ennemi naturel depuis le début du XXe siècle et même sans doute avant. Et puis, il est proche en face de la Russie et à la Chine communiste après la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, il a fallu, il a les problèmes des îles qui sont toujours pendantes, Saccaline, les courils. Donc, ils ont très tôt identifié leur dépendance face aux questions de l'énergie et des matières. Pas de maillage de réseaux d'énergie possibles, comme nous, on a en Europe, et pratiquement pas de matières premières sur le sol. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déjà, ils ont limité leur implication dans les industries lourdes, sauf la construction navale, évidemment, puisqu'ils sont des îles, qui sont grosses mangeuses de matériaux et ils ont investi dans la haute technologie électronique, opto-électronique. Pour le domaine de l'énergie, le choix du nucléaire, ça a été une méthode pour limiter l'importation du pétrole. Leurs compétences sur le silicium électronique leur ont permis d'investir très tôt dans le solaire. Et puis, face à la faiblesse de leur réseau électrique, le Japon s'est intéressé très tôt au stockage. En particulier, les batteries sodium-soufre sans métaux rares pour sécuriser l'industrie du silicium pour l'électronique. Et ils ont aussi investi dans des steppes marines d'un genre particulier puisqu'ils n'ont pas grand-chose de montagne. Donc, ils n'ont pas de ressources, mais voilà, ils ont fait du pompage-turbinage, comme ce que vous avez vu jusqu'à montrer Jean-Marie Tarascon, mais ils ne l'ont pas fait dans les montagnes. Ils l'ont fait entre la mer et des réserveurs sur les falaises. Donc, ils ont du stockage assez longue durée et c'est des écrétages de transferts d'énergie lorsqu'ils ont trop d'énergie intermittente. Alors, tu veux passer, toi ? Voilà. Donc, après, pour sécuriser leur approvisionnement, ils ont fait des alliances, ils ont cherché des alliances et ils ont pris des participations dans des compagnies minières, par exemple, Uranium au Niger pour leur centrale nucléaire. Ils ont investi en Chine dans la production des terres rares puisque les restrictions d'exportation ne sont pas les mêmes pour les sociétés qui ont investi sur le sol chinois. Ils ont aussi investi, par exemple, un consortium japonais dans une société brésilienne productrice de niobium pour l'aviation. Donc, c'est un métal économiquement très important, les aciers spéciaux pour les domaines nucléaires et spatiaux. Et là, les réserves sont véritablement à 93 % au Brésil. Après la catastrophe de Fukushima, le Japon a stoppé toutes ces entraînes nucléaires. Donc, ils ont eu une première conséquence négative pour le marché de l'uranium qui était déjà déprimé. ça, c'est le marché global de l'uranium. Pour eux, c'est la balance économique qui a été tellement déséquilibrée par les importations de pétrole et de gaz qu'il est en train de préparer la réouverture de certaines centrales après sécurisation, malgré l'opposition d'une certaine partie de la population. Donc, ils ont des choix un peu contraints, mais des choix tout de même qu'ils ont faits au-delà de l'association avec des prises de participation de revenir vers le nucléaire. Aux USA, bon, ils ne sont plus riches, mais ils ont identifié des manques. Donc, ils ont dressé la liste des 17 éléments critiques, dont 16 sont des terres rares et le 17ème, le scandium, c'est ce que je vous ai montré avant. Chez eux, la donne a changé avec l'exploitation des gaz de schiste parce que ça leur donne l'indépendance énergétique et une certaine force, on pourrait dire une monnaie d'échange. Ils ont moins besoin des autres pour leur énergie. Donc, leur plan de travail, ils ont tout de même énormément réfléchi, eux aussi. Le Congrès américain, il a légiféré en 2010 et ils ont publié un acte solennel sur les terres rares et les matériaux critiques. C'est un Revitalization Act de 2010 pour leur industrie. C'est un acte qui fonde un programme complet qui a été confié au Department of Energy et dont le but est à la fois technique et politique. Donc, explorer, découvrir, récupérer les métaux rares, établir un programme de R&D pour sécuriser l'approvisionnement à long terme, ça veut dire là aussi des alliances, garantir les emprunts pour les acteurs. Quelqu'un qui veut monter justement une alliance au Brésil ou autre, il aura des emprunts garantis d'État. Rétablir une filière américaine complète de production, ça c'est dans beaucoup de domaines qu'ils font ça, mais sur les terres rares, ils sont en train de rouvrir la mine de Mountain Pass en Californie. Ils regardent, leur objectif aussi, c'est d'examiner les pratiques du négoce et agir auprès de l'OMC en cas de spéculation et de manipulation du marché. Regarder un stock stratégique pour la défense et puis aider leurs alliés, Australie, Canada, et puis aider l'Afrique à devenir de potentiel un vrai producteur. Donc quelque chose d'assez... Bon, ça je l'ai déjà montré. Donc on va passer à la Chine après. Donc la Chine, cas différent, c'est le plus grand exploitant de minerais et métaux du monde. Les terres rares, bon, les Chinois, ils sont dépourvus de métaux de la mine du platine, mais consommateurs de 20% de la production mondiale parce qu'eux, ils aiment les bijoux. Voilà. Et les catalyseurs aussi, d'ailleurs, pour la chimie. Non, ils aiment les catalyseurs pour la chimie aussi. Mais si on regarde les ressources chinoises, ce qu'ils ont, et qu'est-ce qu'il y a dans le reste du monde. Ils ont 97% des terres rares, 93% du magnésium, 91% d'antimoines, 78% du tungsten, 77% du graphite. Ils ont les trois quarts du gallium, les sept dixièmes du germanium, plus de la moitié de l'indium et plus de la moitié du CAF2 qui est aussi identifié en Europe comme quelque chose de critique. Et le reste du monde, il y a quand même d'autres pays qui possèdent des choses de manière plus diverse. Mais il y en a qui ne sont pas très loin de la Chine comme ce qui est en Mongolie aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut d'ailleurs préciser là-dedans, quand vous voyez de l'indium en Belgique, c'est du recyclage. ils sont déjà à un niveau suffisant de recyclage de l'électronique. Malgré tout, la Chine, elle est importatrice. Donc, c'est aussi le... C'est le premier exportateur, mais aussi le premier importateur. Elle importe le platine et les autres métaux de la mine de platine. Elle importe de l'or. Là, c'est la bijouterie aussi. Parce que culturellement, tout ce qui est Asie du Sud-Est, ça aime l'or. Elle importe du niobium et puis des low-cost aussi, du fer, des aciers et des matériaux de construction pour son développement. Et la politique chinoise, elle, elle est bien sûr depuis 1992, le président Deng Xiaoping, il avait dit « Il y a le pétrole au Moyen-Orient. Nous avons les terres rares en Chine. Nous devons pleinement tirer avantage de cette ressource. » Donc, c'est pour ça que la Chine a une politique de restriction d'exportation qui a durci. Maintenant, elle s'est plutôt un peu stabilisée l'année dernière. Elle affecte en premier les terres rares, mais aussi le tungsten. Parce que, bon, sur les terres rares, elle applique des quotas très restrictifs en particulier sur les néodymes. Elle veut faire les aimants chez eux. Donc, ils ont été divisés par deux en cinq ans. Maintenant, ça s'est un peu stabilisé parce que les gens ont aussi investi chez eux. Il y a aussi chez eux un énorme problème. C'est qu'elle doit réorganiser toute son exploitation minière pour des questions environnementales. La Chine devient quand même sensible à tous ces problèmes de pollution et à tous ces problèmes de santé publique. Et toutes les mines, c'est des horreurs. C'est pareil, ils ont fermé en deux ans de temps, ils ont fermé les trois quarts des usines de batterie au plomb tellement elles étaient polluantes. La Chine, elle fait plus que détruire les barbecues à Pékin, ce qui avait été l'été dernier, je crois, le scandale un peu partout. Donc, elle prévoit, elle, de quadrupler son parc de centrales nucléaires d'ici 2020 et de quadrupler à nouveau d'ici 2030. Donc, ils auront besoin de 27 000 tonnes d'uranium par an. On arrive à l'Europe et la France pour finir. La C2E, elle, elle a créé depuis 2008 un groupe de travail qui a examiné la situation de 39 métaux minéraux. Ils en ont déclaré 14 comme critiques. Je ne reviens pas dessus parce que j'ai tout expliqué tout à l'heure. Donc, ils ont publié un rapport officiel pour informer les États membres. Ils ont organisé des échanges avec le Japon et les États-Unis sur certains aspects dont les matériaux pour l'énergie, ce qui m'a valu d'aller pour le compte de la communauté européenne et au Japon et aux États-Unis. Dès 2010, après la publication du rapport européen, l'Allemagne a créé un organisme dédié pour s'organiser. Et puis, l'Europe, elle a publié en novembre 2013 un nouveau rapport dont je vous ai présenté une ou deux slides avec une indication de criticité des matériaux pour les énergies décarbonées. Donc, c'est les tableaux que je vous ai montrés précédemment. Si on en vient à la France, la France, elle, historiquement, elle a une seule matière première stratégique qui est l'uranium. Alors là, je vais parler de l'uranium à partir de la France, mais je vais en parler aussi de manière générale, justement, avec tout ce qui se passe au Japon et ailleurs. Historiquement, la France avait classé l'uranium pour les centrales nucléaires et pour la propulsion navale et autres besoins militaires. Donc, nous sommes totalement dépendants en termes d'approvisionnement pour la matière uranium, puisque la dernière mine d'uranium qu'il y avait sur le sol français, c'était une petite mine, a fermé en 2001. Donc, l'uranium provient numéro 1 du Kazakhstan, numéro 2 du Niger et numéro 3 du Canada. Numéro 4, je ne me souviens plus. Donc, Areva a essayé de sécuriser ses approvisionnements au Niger en investissant dans des mines et actuellement, il renégocie des contrats avec le Niger qui sont arrivés à expiration en décembre 2013. Les négo d'Areva sont extrêmement difficiles parce que, déjà, il y a tout le contexte politique qui est très instable. Les mines de la région d'Arlite au nord du Niger, là où il y a eu les otages l'hiver dernier qui ont été libérés fin 2013, elles sont fermées pour l'instant, dites pour maintenance. Enfin, on ne sait pas quand ça va rouvrir. En même temps, l'uranium représente 70% des exportations du Niger et c'est critique pour ce pays qui est un des plus pauvres de la planète. Donc, ce qu'ils envisagent, c'est d'augmenter les taxes et toute la fiscalité. Donc, la position d'Areva, elle est assez délicate parce que il serait en position de force pour négocier si jamais, enfin, ils arrivaient à ouvrir et à réexploiter toutes les autres mines. Mais, de toute façon, ils sont moins en position de force parce que l'État, qui est actionnaire à 80% d'Areva, veut baisser la part de nucléaire français de 75% à 50% en 2025. Alors, tout le monde sait bien que ce ne sera pas vrai, mais néanmoins, ils ont trouvé une victime expiatoire qui s'appelle Fessenheim, mais néanmoins, ça gêne beaucoup les investissements d'Areva au Niger et par conséquent, ça gêne beaucoup ces relations. Anne Laubergeon a payé le fait qu'elle a investi à des moments peu favorables. Donc, actuellement, Areva menace de tout fermer, ce qui n'est l'intérêt de personne. donc ça leur donne en même temps une meilleure position pour la négociation, mais ce qui est très compliqué en même temps, c'est ça. Jusqu'à présent, ces deux dernières années, le prix de l'uranium s'est effondré. Et la question, c'est quand est-ce qu'il va remonter ou pas, parce que ça ne devient pas rentable d'ouvrir de nouvelles mines. ? Alors, les spéculateurs, enfin, ou les journaux, disons, les journalistes, ont titre partout 2014, année de l'uranium, mais toujours avec un point d'interrogation. Le prix de l'uranium est au plus bas, mais il est certain qu'il y aura un manque à moyen-long terme. On voit des frémissements d'intérêts, donc les centrales nucléaires en train d'être ouvertes au Japon, elles auront besoin de combustible, la construction de nos voiles centrales annoncées en Grande-Bretagne, les demandes chinoises qui doivent quadrupler, et puis on a aussi, dont on ne parle pas beaucoup, des demandes nombreuses dans des pays émergents, en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud ou en Afrique. Donc la conclusion, c'est pour l'uranium, aujourd'hui, une totale instabilité et une grosse difficulté à voir comment les négo d'Areva vont finir, comment ça va se redévelopper réellement, est-ce qu'il y aura assez d'uranium pour ne pas avoir de tensions sur les prix à cause de la Chine, enfin, c'est instable. Voilà. En dehors de l'uranium, en France, on appartient à l'Europe, donc les politiques ont voulu prendre en compte l'étude qui avait été faite par l'Union européenne en 2010, mais on a pris notre temps, nous. Par rapport à l'Allemagne qui avait mis le sujet sur un Conseil des ministres et qui, dans la foulée, a fait un plan et le Conseil des ministres d'avril 2010, qui a été fait pareil, ils ont réagi seulement en octobre 2011. En octobre 2011, parce que tout ça, ce n'est pas passé d'un ministère à l'autre. L'activité minière, elle est intégrée au ministère de l'Environnement et pas au ministère de l'Industrie. Et quand la communauté européenne en voit, ça ne passe pas bien d'un ministère à l'autre. Donc, en dehors de l'uranium, nous, on a reçu en octobre 2011 un courrier pour les entreprises utilisatrices de graphite, lithium, tantal, tungstène et antimoine pour signaler que suite au Conseil des ministres d'avril 2010, ils avaient confié au BRGM la mission de réaliser une monographie sur les cinq composés, laquelle monographie a été sous-traitée à la Compagnie européenne d'intelligence stratégique. Donc, nous, on a reçu cette demande en tant que consommateur de lithium, mais à ce jour, il n'est rien sorti de cette étude. Voilà. Rien n'a été à ce jour publié, il n'y a pas eu de retour chez nous de quoi que ce soit. Donc, on ne va pas très vite. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que ces métaux qu'on nous a demandé d'examiner en France, graphite, lithium, tungstène, tantal, antimoine, l'antimoine, il devrait être en quantité insuffisante dès 2022, avec une grosse ressource principalement chinoise et un usage qui, en fait, est mineur pour les batteries. c'est utilisé pour durcir des allièges de plomb, plomb de chasse, batterie, imprimerie, les soudures au plomb qui sont maintenant interdites. Et le plus gros usage de l'antimoine, c'est un additif au plastique comme anti-feu qui utilise 72% de la consommation. Le tungstène, oui, ça peut être assez critique parce que c'est des outillages spéciaux, les bons outillages, quoi, et puis, ce n'est pas également réparti. Le tantal, lui, c'est pour les condensateurs, l'industrie chimique pour les choses anti-corrosion et l'automobile. Mais c'est mieux réparti et pas que dans des pays très stratégiques, très délicats comme le Congo. Et en plus, ça se recycle. En France, nos ressources et nos freins, nous, on connaît mal notre sous-sol parce que le BRGM, qui avait une grande expertise, elle n'a plus de moyens. En France, l'activité minière, les gens ne voient que le côté négatif. On n'a pas le droit de chercher. Tout forage minier est soumis à autorisation et aujourd'hui, les autorisations sont systématiquement refusées. mais non seulement on ne peut pas ouvrir des mines, mais il n'est même plus possible de savoir si nous avons des ressources. On le constate encore dernièrement avec l'histoire des gaz de schiste. Parce que nous autres, voilà l'image de la mine. C'est les gens en bleu qui sortent des puits. Et c'est une image au fin du XIXe siècle. Oui, ça ne donne pas envie aux gens d'y aller. Alors qu'on a quand même des possibilités de petites ressources dans des endroits comme le massif central, le sud du massif central. Pas dans la partie ouest de la France, mais dans la partie est, il existe un peu plus que du charbon. Donc, il faudrait au moins être capable de chercher pour... Alors après, il nous reste le recyclage qui est commun pour le plomb, le cadmium depuis très longtemps, qui est commun pour les matériaux à forte valeur ajoutée comme le cobalt. Et puis, il y a des filières spécifiques qui ont été créées pour les nouvelles, les métaux rares des cartes électroniques, le platine, l'épo catalytique, avec l'usine d'Obokène d'Umicor. Et puis, une association entre Umicor et Rodia qui s'est faite l'an dernier pour le recyclage des terres rares, des batteries à NIMH spécifiquement, avec un démantèlement chez Umicor et un traitement des matières à l'usine de la Rochelle de Rodia. Voilà. Et je crois que... Non, ben voilà. L'or, mais je n'ai pas outé celle-ci. mais il n'y a rien. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, voilà la bibliographie que je vous conseille de lire. Quelques très bons rapports, soit américains, soit la société Ogden Hollis, ici. vous trouverez ça sans problème sur Internet, tous ces rapports-là. Une partie, je l'ai trouvée sur Internet. Après, d'autres, je suis allée les chercher différemment. Et puis, vous voyez, les débats sur l'uranium, ben oui, ça, c'est de la source récente, 30 janvier 2014. Donc, c'est sur les négociations d'Areva. Et le rapport que je vous conseille par-dessus tout, parce qu'il est très récent, c'est le gros rapport du GRC, qui est le laboratoire de recherche commun européen qui se trouve aux Pays-Bas et qui a donc travaillé avec Ogden-Linz pour publier ce rapport qui, lui, c'est un gros rapport, ça fait 250 pages. Donc, je crois que c'est mes conclusions et je vous remercie de votre attention. Merci.